Bonjour Dominique Steller, vous êtes professeur senior à Grenoble École de Management, titulaire de la chaire Mindfulness, bien-être au travail et paix économique. Et vous publiez, osons, la paix économique de la pleine conscience aux soucis du bien commun aux éditions de Bouc. C'est quoi exactement la paix économique ? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cette notion ? Ce qu'il faut comprendre par la paix économique, c'est certainement l'une des alternatives majeures qu'on a aujourd'hui face à l'hyper-compétition. C'est-à-dire la possibilité d'affirmer que le rôle de l'entreprise n'est pas de créer du profit comme une fin en soi, mais que le rôle de l'entreprise est de contribuer à la vie de la cité pour renforcer le tissu social et contribuer au bien commun. C'est ça, c'est cette alternative-là en fait, la paix économique. Est-ce que l'individu ou l'entreprise peut réellement être artisan de la paix économique dans un monde où c'est plutôt la guerre économique qui domine ? Pour prendre un exemple simple, on peut parler d'optimisation fiscale. Si une entreprise décide d'arrêter de faire de l'optimisation fiscale, elle va devenir moins compétitive par rapport à toutes ses concurrentes, ce qui va mettre en danger sa pérennité, ce qui peut mettre en danger sa pérennité. Donc la réponse est oui. Je vais prendre trois exemples. Un exemple individuel. Une personne peut choisir d'arriver le matin au travail et de se mettre immédiatement en lien avec les autres, en les saluant, en les remerciant quand ils ont échangé, en tentant de coopérer ou d'apporter son soutien quand le soutien est nécessaire. Elle peut choisir ça ou elle peut choisir de se mettre dans une posture qui est beaucoup plus centrée sur son évolution à elle et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus égoïste. Un manager peut décider de se mettre dans une posture dans laquelle il va créer dans son service ou dans son équipe un lieu d'espace de sécurité dans lequel les gens pourront exprimer ce qu'ils ont à dire, y compris du désaccord, ou il peut décider de se comporter d'une manière qui fait que les gens vont fuir le désaccord parce qu'ils seront beaucoup trop en danger. Une direction ou une entreprise, pour prendre l'exemple de l'optimisation fiscale, peut décider de continuer de croire qu'il faut se faire payer le plus vite possible par ses clients et tenter de payer le moins vite possible ses fournisseurs. Elle peut tenter ça, y compris en argumentant ce que vous avez dit, c'est-à-dire y compris en disant tout le monde je suis obligé de faire ça sinon je ne serai pas compétitive. Elle peut continuer de croire ça ou arrêter de se dire la veste et accepter l'idée que en se faisant payer de ses clients dans un temps qui est correct et en payant de façon correcte ses fournisseurs, elle sera tout autant compétitive, c'est-à-dire essayer de faire tomber une fausse vérité qui serait la compétitivité ne peut marcher que par ses ajustements délétères. Il faut donc remettre en cause certains dogmes ? Complètement, il faut vraiment tenter de décaler, d'éclairer nos angles morts et d'essayer d'aller comprendre qu'on est en train de percevoir dans notre modèle économique des vérités qui n'en sont pas. Et oser donc, puisque c'est le titre de votre livre, Osons la paix économique aux éditions de Bouc. Merci beaucoup Dominique Steller. Avec plaisir. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada